Alors, bonjour et heureux de vous retrouver en ce mercredi 13 mai 2020, 11h55 à Coeur du Québec. J'espère que vous allez bien. C'est pas chaud. On a besoin d'être patient parce qu'il n'y a rien qui va bien en ce moment. Puis le printemps n'est pas là non plus. Ici, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est encore froid, venteux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mon petit coton ouatté, comme on dit par chez nous, parce que je m'en vais faire mon jogging. Je viens de finir mon yoga, puis je suis allé promener le chien. Je peux te dire une chose. J'ai besoin aussi de mes gants. C'est vraiment pas chaud. On est le 13 mai. C'est répandu sur une grande partie de l'Amérique du Nord, la côte Est. C'est très, très froid, puis ailleurs aussi. Donc, il faut être patient parce qu'il n'y a rien qui marche. En ce moment, pendant ce temps-là, on va aller faire un tour dans le sujet qui me passionne le plus maintenant. C'est nos connexions, notre origine. Est-ce que c'est via la vie extraterrestre? Il y a de plus en plus d'évidence qui nous pousse à croire que oui. Maintenant, ça va bien dans le contexte actuel en plus d'une grande pandémie. Ce sujet-là va vous fasciner. C'est encore sur la chaîne History. J'ai un petit document que je vais vous laisser dans la boîte de description que vous allez pouvoir visionner, qui est fascinant, qui dure 4-5 minutes. Puis, je vais vous le résumer. Puis, vous allez pouvoir écouter, même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez tout saisir. On est à Rochester, New York, 6 juin 2019. On vient de faire une découverte incroyable. On va aller voir c'est quoi cette découverte-là. On vient de découvrir, imaginez-vous, qu'un virus contrôle la croissance des ailes chez les pucerons. Une découverte surprenante révèle que l'autostoppeur génétique détermine quand et si les insectes volent, nous rapporte Andrews Matterson. Le développement périodique des ailes chez une espèce de puceron normalement sans ailes est causé par un virus. Et sa tendance évolutive à étendre sa propre aire de répartition. Les chercheurs, dirigés par Jennifer Brisson de l'Université de Rochester, Royaume-Uni, ont cherché à déterminer le mécanisme génétique derrière un trait particulier trouvé chez les pucerons du poids. Et trop familier aux jardiniers, aux agriculteurs, les insectes se nourrissent en suçant la sève des légumineuses, y compris des cultures précieuses telles que les poids, la luzerne, les fèves et le trèfle. Les pucerons sont normalement dépourvus d'ailes, mais à mesure que les populations de toutes plantes atteignent des proportions surpeuplées, certaines femelles commencent à produire des jeunes avec des ailes qui s'envolent ensuite pour coloniser de nouvelles zones. Une fois que les insectes ailés atterrissent sur les plantes fraîches, leur propre progéniture revient au modèle standard sans ailes. Et dans le jargon de la biologie évolutive, cette capacité à permuter des caractéristiques à l'intérieur et à l'extérieur des générations est connue sous le nom de plasticité phénotypique. Donc, de quoi il s'agit ici? Et on a même eu la même chose avec une grande variété de guêpes. On a découvert qu'il y a un virus qui leur promet de prolonger leur longévité. C'est fascinant. Donc, je vais aller vous faire ce résumé de cette vidéo-là qui est fascinante. fascinante, dont le titre original est « Le plan secret des extraterrestres pour se réunir avec la race humaine ». Parce que, naturellement, de plus en plus d'évidence scientifique commence à démontrer qu'il y a 200 000 ans, il y a eu une fusion de deux chromosomes pour nous amener ici, nous autres, comme on est. Parce qu'on en a parlé un petit peu plus tôt, cette semaine ou la semaine dernière, avec d'autres vidéos de « History » où il y a plein de variétés qui nous ont précédés, qui ont vécu en même temps que nous, qui n'ont rien à voir avec l'évolution. C'est toutes des races différentes. Donc, peut-être des essais cliniques. On est peut-être, d'ailleurs, utilisé par les extraterrestres pour pouvoir leur permettre de survivre aussi. Puis, ça nous aide aussi, nous, à se transformer et peut-être même un jour, avec les évolutions, de nous permettre de se réunir avec eux. Donc, ça, c'est l'hypothèse qui est derrière cette vidéo-là, qui est vraiment, vraiment intéressante. Donc, à Rochester, on a fait la découverte, comme je viens de vous le dire, de ce virus. Donc, un virus, et les virus sont tous d'origine extraterrestre, donc on est tous connectés et interreliés au même virus. Et le virus, vous le savez, c'est une forme inerte, tant qu'elle n'est pas connectée à un autre, que ce soit un insecte, un animal ou un humain. Mais c'est là, ils sont là autour de nous et c'est à l'origine de l'espace. Tous les virus et les formes de vie origines de l'espace. Donc, on a découvert, dans cette université, ce fameux virus qui permet à ce petit insecte, comme vous allez voir dans la vidéo que je vous laisse dans la boîte de description, on vient de le voir, ça lui permet de se former des ailes quand on est sur une plante et qu'il n'y a plus d'espace pour pouvoir coloniser, parce qu'il n'y a plus de nourriture. Alors, des ailes poussent aux femelles, c'est assez hallucinant, un virus, imaginez-vous. Donc, c'est un grand bénéfice pour les pucerons, mais c'est le virus qui leur permet de faire pousser ces ailes-là. C'est assez hallucinant. Même chose, on a observé aussi chez les fameuses, en 2019, on a découvert un virus. Chez la fameuse guêpe, qui lui permet de prolonger sa longévité. Donc, on voit des virus qui viennent, comment dire, améliorer la condition de vie de ses hôtes. Donc, les virus viennent vraiment changer le concept qu'on a d'eux, mais pour pouvoir être actifs, ils ont besoin d'un autre. On a vu ça dans tous les cas de virus, naturellement. Le virus est inerte tant qu'il n'y a pas un autre. Donc, ça ne veut pas dire que tous les virus qui sont là sont complètement dangereux et négatifs. Il y a des virus qui sont là pour améliorer notre condition, peut-être. Peut-être que notre évolution a été aussi faite par la présence de virus, comme on le voit avec le puceron, comme on le voit avec la guêpe. Donc, il est seulement possible, ce virus-là, de prendre vie et de se reproduire que s'il a un autre. C'est quand il vient en contact avec un autre. Donc, si les extraterrestres sont en train de transformer l'humain, est-ce que c'est pour leur permettre de prolonger leur propre existence à eux-mêmes? Est-ce qu'on est un laboratoire pour eux? Est-ce qu'on est en train de nous transformer? Ils sont en train de nous transformer pour qu'on devienne une réincarnation d'eux-mêmes, peut-être, aussi. Pas pour faire avancer la race humaine, mais pour faire avancer leur propre race. C'est la théorie, ici, qu'on est en train de soutenir et qui est fascinante. Peut-être, mais il y a plusieurs théoriciens d'anciens astronautes, de ces extraterrestres. Parce que si c'est le cas, si c'est ce qu'on voit dans le cas des pucerons et des guêpes, peut-être que c'est un bénéfique mutuel pour eux et pour nous qu'on se transforme et que ces virus-là, que des virus dans l'histoire soient venus nous transformer. Comme Nick Pope nous dit, peut-être que ceux qui sont venus nous visiter sont une race en voie d'extinction, mourante, et qui nous injectent du nouveau matériel génétique qui va les aider à se sauver eux-mêmes. Une autre théorie qui est reliée à ça, on prend l'ADN humain et on prend l'ADN extraterrestre et créons quelque chose d'encore mieux, nous dit Nick Pope. Vraiment fascinant, c'est hallucinant, mais comme nous dit Giorgio to Kalos, la race humaine fait partie d'une expérience éternelle. C'est quelque chose qui a commencé il y a très, très, très longtemps. Et il dit, je pense que c'est un processus qui est encore en train de se faire, de se vivre. Mais trouver exactement quels sont ces changements et ces expériences, comme nous dit cet individu-là, vos conclusions sont aussi bonnes que les miennes. comme nous dit Andrew Collins, on accepte, si on accepte que les virus viennent de l'espace et à cause de la relation et entre les virus et l'évolution, c'est quelque chose qui doit être universel, nous dit. C'est quelque chose qui nous connecte avec toutes les autres formes de vie possibles dans l'univers. Partout, partout dans l'univers. Est-ce que c'est possible que l'histoire de toutes les maladies, des désastres viraux, ce n'est pas seulement une histoire humaine, mais une histoire aussi qui concerne les extraterrestres? Juste, dans les... Tous ces gens-là qui s'intéressent à ça, les théoriciens de toutes ces anciennes civilisations-là sont concernés. La réponse, c'est un oui très convaincant que tout ça est relié. Donc, vraiment fascinant. Et si une telle notion est vraie, ils insistent aussi, si toutes ces théories sont vraies, que les infections extraterrestres ne sont pas faites pour nous détruire, mais une espèce de... d'expérimentation et une préparation au jour où on sera face à face avec nos cousins extraterrestres. vraiment fascinant. Toujours, toujours fascinant, cette chaîne-là. Et ces petites vidéos, courtes, mais tellement, tellement, tellement bien faites et fascinantes. Donc, je vous laisse ça. Amusez-vous, détendez-vous, puis vraiment, ça fait... c'est tellement, tellement présenté d'une façon que tu te dis que, ouais, c'est plus que possible. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501